C'est à dire que les personnes sont venues à apporter quelque chose, à recevoir quelque chose, à apprendre quelque chose aussi, à réaliser des choses, et leur chemin est ailleurs. Et forcément, l'humain, ça génère énormément de choses. Ça remue plein de choses, et donc il y a des tensions. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Il y a un peu plus de deux ans, sur cette chaîne, on vous présentait notre documentaire « Écovillages en quête d'autonomie ». Notre objectif, à l'époque, c'était d'aller voir sur le terrain si les écovillages français arrivaient à développer une autonomie technique en construisant des panneaux solaires, en ayant un potager en permaculture, en faisant de l'autoconstruction, etc. Mais si vous avez vu ce documentaire, vous vous souvenez de notre conclusion, qui était « La résilience technique n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la résilience humaine. » En d'autres termes, c'est la création d'un réseau de relations humaines qui va nous permettre d'être véritablement résistants face aux différentes crises qu'on va connaître dans les décennies à venir. Parce que faire pousser quatre carottes dans ton potager en permaculture, c'est très cool, mais être pote avec le paysan d'à côté qui est beaucoup plus doué que toi pour faire pousser des légumes et qui t'en fournit régulièrement, eh bien au final, c'est bien mieux. Donc pour être résilient, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'apprendre à créer un réseau fort et pérenne de relations humaines. Et vous allez voir que c'est bien plus difficile que d'installer deux, trois panneaux solaires. Mais c'est aussi beaucoup plus gratifiant à la fin. Voilà. Pour aborder ce sujet, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'aller visiter l'écolieu d'Eutopia parce qu'ils ont fait du vivre ensemble, donc des relations humaines, le cœur de leur projet. Là, j'en reviens tout juste et j'ai appris énormément de choses que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Mais avant, un petit mot pour vous dire que si on a réussi à réaliser ce reportage, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien financier sur Tipeee. On a besoin de vos dons, en fait, pour pouvoir réaliser ces reportages qui ne nous font pas gagner d'argent. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui peuvent nous aider à continuer à travailler sur Demos Kratos. Et si on a pu réaliser ce reportage, c'est aussi grâce à notre boîte de production Ethic Prod qu'on a montée avec Baptiste qui est derrière cette caméra et qui a filmé le reportage. Ethic Prod, c'est une boîte de prod qui propose à des associations et à des entreprises de leur réaliser des vidéos. Et l'argent qu'on gagne avec cette boîte de prod nous permet ensuite de financer en partie les reportages, les documentaires, etc. qu'on va faire sur Demos Kratos. Donc si vous avez un projet audiovisuel à réaliser, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Ethic Prod. C'est une partie de notre boulot et ça permettra de financer Demos Kratos derrière. Le lien du site est dans la description, c'est ethicprod.com. Je m'arrête ici pour cette auto-sponsorisation. Merci à vous de l'avoir écouté. Et on va aller découvrir Eotopia. C'est parti ! Présenté Eotopia, ouais. Eotopia, c'est un espace, un lieu, avec des bâtiments, une maison commune et des petits habitats personnels. Et donc c'est un espace où on cherche à expérimenter pas mal de choses. Je dirais principalement aujourd'hui, 5 ans après, le vivre ensemble et l'acceptation de soi, de l'autre. Essayer de tendre plus vers un bien-être personnel et collectif comme une sorte de base pour ensuite pouvoir rayonner et essayer de toucher à d'autres sphères qui seraient l'écologie, la permaculture, l'autonomie. Et Eotopia est pour moi une école de vie. Et oui, d'expérimentation, d'apprentissage. C'est un lieu où l'on peut se sentir libre et en sécurité. Que quoi que l'on fasse, peut être accepté et peut être vu comme partie d'un processus, en fait, de soi-même. Et donc expérimenter pour voir ce qui se passe, trouver des solutions et peut-être après pouvoir justement les partager et se nourrir de ce que d'autres personnes apportent. Pour grandir, en gros. À la base, l'objectif était de créer un lieu où l'on puisse vivre aussi librement que quand on vivait sans argent un voyage. Sentir cette liberté de faire confiance que quoi qu'il se passe, où qu'on aille, on allait trouver une façon de subsister, de vivre juste par l'échange et par une bonne énergie. Je me suis senti juste comme à la maison ici, dans le sens où on prend le temps de faire les choses, de s'écouter et de prendre notre température intérieure et de voir est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que je me force à le faire, de trouver un équilibre entre faire pour le commun et pour soi, toujours en fait être, se poser la question. Et ici, on prend ce temps-là et on prend soin des uns des autres. Et on prend ce temps-là, on prend ce temps-là, et on prend ce temps-là, sans l'expectation de faire quelque chose afin de recevoir quelque chose-là. Comment faire-t-il ? Comment faire-t-il ? Comment faire-t-il ? Comment faire-t-il ? Je sais que le système économique ne fonctionne pas, et on prend une énorme quantité de pression qui nous prend de l'autre qui veut être à notre cœur. Donc, ça fait un sens-là, que vous donnez ce que vous pouvez, quand vous pouvez, et ça ne change pas votre valeur en tant que personne, et ça ne s'assure pas votre place dans la communauté. Comment on gère avec peu de choses ? Et de prendre le temps de construire, de designer un lieu, de réfléchir à tendre vers un minimum de confort, mais en écoutant ses limites, là, je ne peux plus, là, je peux, là, je suis en... OK, toi, tu as besoin de ça, on va aller vers toi. Enfin, de trouver cet équilibre-là au sein du lieu et au sein du groupe. Essayer d'être conscient de notre impact, pour ne pas dire faire mal, mais en tout cas de l'impact qu'on a sur notre société, sur les sociétés autres, sur les gens autour de nous, et d'avoir envie de trouver des solutions, d'avoir un espace où on pourrait, nous, travailler là-dessus, se sentir bien, une sorte de refuge, mais en même temps aussi pour vraiment modifier nos comportements. Pour moi, on est vraiment dans l'être. Beaucoup plus que dans le faire. On est dans le faire, aussi. On voit avec les roquettes sauves, avec... Il y a des roquettes sauves, on a plein de chantiers en cours, on fait du jardin. C'est qui vous êtes, et c'est juste votre valeur intérieure comme personne. C'est comme ça que nous sommes ici, et c'est comme ça que nous votons dans nos réunions, si nous voulons vous accueillir dans la communauté. Ça amène l'économie du don, d'avoir une sorte de liberté, où les personnes peuvent être ce qu'elles veulent être, et qu'elles vont être acceptées telles qu'elles sont ici, et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Donc oui, c'est sûr que tout tourne un petit peu autour de cette idée-là de comment transformer l'impact négatif qu'on a de base, en étant français par exemple, en un impact positif. Et Utopia a vraiment choisi de mettre en avant l'être avant le faire, c'est-à-dire le vivre ensemble avant la construction de l'autonomie de l'écolier. Et ça vient compléter la conclusion qu'on avait faite dans notre documentaire Enquête d'autonomie, c'est qu'en insistant d'abord sur la résilience humaine, sur l'importance des relations humaines, et bien ça nous permet dans un second temps, d'être plus efficace pour développer la résilience technique, la construction de l'autonomie de l'écolier. Parce qu'une personne qui se sent bien dans un environnement, aura bien plus envie de travailler pour l'améliorer. Ça peut paraître logique comme ça, mais au début c'est quand même contre-intuitif. Même Benjamin et Yasmine, les cofondateurs de Utopia, ont fait cette erreur au début. Ils ont mis de côté pendant des années leur bien-être personnel pour construire Utopia. Si on veut arrêter de faire du mal, il faut qu'on arrive à montrer qu'on peut vivre différemment, qu'on peut manger différemment, construire différemment, en se mettant une pression qui était assez dingue sur nos épaules. Et ça, ça a été néfaste. Et ça a invité aussi des personnes à partir. Parce qu'on se met trop de pression pour essayer d'arriver à quelque chose, en oubliant d'être et en oubliant aussi que c'est juste dur et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas. C'est à peine qu'on commence à trouver nos repères, à se sentir bien. Par exemple, cette cabane-là, elle est prête depuis l'année dernière, alors que ça fait cinq ans déjà qu'on habite là. Mais on n'a pas priorisé la construction de la cabane parce qu'on avait tellement de choses à côté à faire. L'accueil était très important, l'accueil des visiteurs et visiteuses. le jardin, la construction de lieux. Donc, en fait, on a mis nos besoins primaires un peu derrière. Et je pense que ça, c'est une erreur. Si on avait mis nos besoins primaires avant tout le monde, nous, on était dans son meilleur état pour recevoir, s'écouter et mettre nos limites et tout. Si on arrive à se concentrer sur être bien, donc soi et ensuite en groupe, et bien après l'élan de vouloir aller vers l'autonomie, il n'est pas motivé par une peur ou par une pression de « il faut ». Il est motivé « je me sens bien, je suis heureux, je suis bien entouré. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce privilège-là ? » Parce que du coup, on n'est pas dans ce « il faut que » qui est assez destructeur et très difficile à tenir à la longue. Moi, je pense que les choses telles comme se sont passées, il fallait que… c'est parfait quoi, je veux dire. Parce que sinon, on n'insérait pas là, on n'aurait pas appris autant et de toute façon, on n'aurait pas pu faire autrement. Et ici, c'est un peu le potager bordel. Merci ! Où ça passe dans tous les sens, il y a plein de biodiversité et tout. Et après, les autres potagers où on a fait de la bande quand même. Voilà. Et ici, c'est vraiment tout mélangé. Et au milieu des plantes qu'on plante nous, il y a plein de plantes sauvages. Généralement, au moment du repas, on vient ici avec un saladier et puis on ramasse notre salade en mélangeant plein de trucs sauvages ou cultivés. Il y a vraiment beaucoup de variétés dans ce potager-là. Là, il y a une baignoire avec de la terre. Oui, donc là, sous le tas de ronces et d'orties, c'est un énorme tas d'argile qu'on a extrait du terrain parce qu'on a un terrain super argileux. Et du coup, on se sert de la terre pour faire des enduits, des torchis, des constructions et des finitions en terre. Et notre voisin, il nous donne de la paille en quantité monstrueuse. Donc c'est pareil, c'est pas du tout une denrée rare. Donc ça, c'est cool. C'est intéressant de noter que même si Utopia insiste énormément sur la liberté de chacun, eh bien, il y a tout de même une vision et des règles plus ou moins tacites qui dirigent le lieu. Depuis le début, quand on a commencé à rêver de ce lieu-là, on a eu l'idée des piliers. On s'est dit qu'il faut quand même qu'il y ait des piliers. Il faut bien qu'il y ait des lignes d'actrices du projet. Donc, c'est de là qu'on a eu cette idée de dire c'est quoi nos piliers, c'est quoi les plus importants. Donc, vegan, ça a été très important depuis le début parce que c'est notre façon d'alimentation, c'est un style de vie, une philosophie de vie. Sans argent, on a dit que ça allait être difficile de le mettre en tant que pilier. Donc, en fait, ça a changé envers l'économie du don. Parce qu'au début, il y avait déjà un conflit entre Ben et moi. C'est-à-dire que Ben, il aurait aimé que ce soit complètement sans argent. Mais au fur et à mesure du temps, on voyait bien qu'on ne pouvait pas faire sans complètement. Surtout en état d'une famille. Ce n'est pas sans argent. C'était un rêve d'autrefois. Mais c'est l'économie du don que ça reste très politique. Parce qu'une économie basée sur le don, sans horaires, sans choses obligatoires, sans nécessité de payer quelque chose pour être ici, même pour vivre ici. Ça, oui, c'est un pilier fort, comme le véganisme ou l'écologie. Et donc, le statut, c'est ça. On est une association, l'association Vert de Terre. Et le lieu de vie des membres de l'association, c'est ici. Donc, c'est le projet Autopia. Et après, il peut y avoir d'autres entités dans l'association. Et donc, tous les résidents-résidentes sont membres de l'association. Et après, il y a des personnes qui sont là depuis six mois, mais qui ne sont pas résidents-résidentes. Bon, on ne sait pas trop la différence. En gros, la différence officielle, c'est que les résidents-résidentes, on est cinq. Donc, il y a moi, Coeco, Charlène, Ben, Yasmine et Ada. Et en fait, la seule différence, c'est quand il y a des personnes qui veulent intégrer le projet. C'est nous cinq qui... Nous six. Oh là là. Oui. Non, mais là, ça a marché. C'est nous cinq qui votons pour savoir qui intègre. Parce qu'Ada ne vote pas. Pourquoi ne vote pas ? La dernière fois, elle n'a pas voté. Elle a voté pour moi. Oh, je suis chanceux. Oui, voilà. Mais en vrai, il n'y a aucune différence. Parce que les personnes qui sont là depuis six mois, elles votent aussi pour les intégrations. Et quand on intègre avant, genre il y a un an, quand on voulait intégrer le projet Autopia, il fallait rembourser une partie de l'emprunt qui a été fait pour acheter la maison et le terrain. Et donc, il y avait un côté où on donne de l'argent pour rentrer. Et maintenant, il n'y a plus ça où on peut intégrer sans argent, sans rien. C'est libre. Si la personne qui intègre a envie de donner de l'argent au projet ou pas. Et après, on a un compte Autopia en banque où on gère un peu les dépenses du commun avec ça. Par exemple, si on doit acheter du bois pour l'hiver ou pour l'eau, les impôts, tous ces trucs-là. Et là, c'est pareil. C'est sur la base du don. C'est les personnes qui habitent ici. Si on a envie, on met de l'argent sur le compte. Et il n'y a pas d'obligation. Il y a un suivi où si jamais ça manque d'argent et qu'on en a besoin, en réunion, on dit là, ce serait bien s'il y avait plus d'argent. Mais il n'y a pas de truc à payer. C'est tout sur la base du don. A force de discuter avec les habitants des Autopias, je me rends compte petit à petit que, mis à part Ada, Yasmine et Benjamin, qui sont là depuis le tout début, la plupart, en fait tous les habitants, n'habitent sur le lieu que depuis moins d'un an. Je comprends alors que Eotopia souffre d'un turnover très important. C'est-à-dire que depuis cinq ans, beaucoup de personnes sont venues habiter sur le lieu, mais très peu sont restés plus de quelques mois, un an tout au plus. Personnellement, je trouve ça plutôt étrange. Comment ça se fait qu'un écolieux comme Eotopia, qui mise autant sur le vivre ensemble et le bien-être de chaque individu, n'arrive pas à garder une communauté pendant plusieurs années ? Pourquoi ? Est-ce que ce serait par hasard à cause de la vision trop radicale ? Moi, je pense que ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé d'avoir au moins des piliers directeurs, parce que déjà, ça faisait un grand tri dans les personnes. C'est-à-dire que déjà, très vite, si dans le papier, ça ne collait pas, on ne l'essayait même pas. Et si ça collait déjà dans le papier, il y avait plein de choses qui surgissaient au moment où on le vivait. Et il fallait le voir. Et à chaque fois que j'ai vu un écolier où la vision n'était pas assez claire, quand même souvent, dès les premières années, ça ne marche pas. J'ai le sentiment que c'est important d'avoir une certaine précision. Et du coup, ce n'est pas forcément que la vision, c'est aussi le comment. C'est aussi comment est-ce qu'on fait les choses. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un collectif où tout le monde n'est pas vegan. Mais il faudrait que du coup, toutes ces personnes-là soient OK, que ça rentre à l'intérieur de leurs limites, que quelqu'un ne le soit pas ou que quelqu'un le soit. Et si ce n'est pas le cas, ça ne marchera jamais. Je pense que le conflit était inévitable dans tous les cas. Je pense que les facteurs humains et les facteurs vision de chacun de nous vont clasher forcément à un moment donné. Il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent créer un conflit. Moi, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir des piliers et que plus tard, quand Lona et Thor sont arrivés, ils nous ont aidés à vraiment affiner ces piliers-là et à développer une vraie vision qui n'était peut-être pas complète sur le moment. Ça a encore plus aidé à nous demander ce qui est important pour nous, à restructurer ça. Oui, c'est clair qu'il faut le réviser de temps en temps quand même. Chaque année, au moins, il faut le réviser. Je suis toujours d'accord avec ça. On est arrivés ici pour les valeurs, pour la vision. Et ensuite, on est devenus potes. Et la vision, elle bouge. Tous les jours, moi, je suis en train de bouger ma propre vision. Donc la vision, est-ce que par rapport au lieu, je suis toujours aligné ? Je ne sais pas. J'ai besoin de me re-questionner sur ça, en fait. Régulièrement, nos expériences font que nos visions bougent et qu'on aspire à d'autres choses. Ou qu'on aimerait que ça bouge d'une certaine manière ici. Ou qu'on a d'autres besoins. Et d'où la nécessité de faire la vision dont on parlait avant. Je suis vraiment heureuse avec le groupe que nous avons. Il présente des défis, parce que nous sommes tous sur différents routes, comme toujours. Mais je pense que maintenant, Eutopia est vraiment à un endroit où les gens viennent. et où nous sommes vraiment ici. Parce qu'on s'aligne avec où Eutopia est. Le lieu est une identité. Tu vois, le sans argent, sans alcool, sans tabac, vegan. Ça donne une image. Ça donne vraiment les valeurs de base, les fondations du lieu. Et je pense qu'on est tous là pour ça. On est d'accord avec ça. Et ensuite, c'est comment on gère ça. Comment chacun vit au quotidien. Une vision, elle est incarnée par des personnes. Et du coup, elle est appropriée par des personnes. Ce qui peut rendre difficile pour d'autres personnes, de se les approprier elles-mêmes aussi. On a été très vigilants en essayant justement de laisser de la place et tout ça. Mais ça reste quand même difficile, parce que de manière générale. Puis en plus, j'avais écrit un livre. Donc, il y a une posture, ma posture, qui est délicate par rapport à ça, pour arriver à laisser de la place tout en restant actif, tout en restant soi. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et il est lié à la pression aussi d'une volonté. Donc, si on arrive, on crée un projet, on a une volonté. On veut que ça aille quelque part. Et donc, on peut s'ouvrir à ce que ce soit différent. Mais cette pression de vouloir quelque chose, elle est forte. Et celle-là, elle peut dissuader ou elle peut être trop pesante. Ou des personnes d'un coup, on dit, bah oui, mais enfin, non, je ne peux pas. Ici, l'idée, c'est que le projet est un cours de construction depuis le début. Et que nous, on a été très ouverts depuis le début à se dire, mais en fait, on va créer quelque chose ensemble avec les personnes qui sont là. Donc, en fait, on a fait exprès de ne pas trop définir certains trucs ou de ne pas mettre notre complète signature partout pour laisser justement libre, sentir que les personnes qui étaient là pouvaient s'approprier du lieu. La réussite du projet pour l'instant, et là, cette année, a montré ça fortement parce qu'elle est organique. On essaie de rester le moins figé possible. Il y a des valeurs fortes, mais même celles-là, elles peuvent être en discussion. Ce côté organique, vivant en fait, il faut rester vivant. Finalement, avoir une vision, même un peu radicale des fois, c'est très important parce que ça permet de souder le groupe autour de valeurs communes. Donc, ça semble pas être ça le problème. Continuons de creuser. Pourquoi Eotopia n'arrive pas à garder une communauté sur plusieurs années ? Et d'ailleurs, je dis Eotopia, mais c'est le cas pour plein d'autres écolieux. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça s'applique à beaucoup d'autres exemples. Voilà pourquoi. Est-ce que ça viendrait peut-être de la difficulté de s'intégrer dans un groupe où la vie en communauté est très, voire trop importante ? Voilà, après, il y a d'autres personnes que ça a été la vie en collectif où c'était trop communautaire. Il y en a eu plusieurs aussi, mais en fait, c'est génial. Au début, on a plein d'amis, plein de contacts, tout ça. Et puis, en fait, on se perd dans le collectif. On n'arrive pas à trouver du temps pour soi. Même si on a un espace à l'extérieur, on se sent un peu seul. On a peur de manquer des choses. On peut être avec soi, mais il se passe plein de choses dans la maison commune. Donc, quelque part, on se dit, ah mince, mais j'aurais bien aimé faire ça aussi. Donc, limite, on a envie qu'il n'y ait rien qui se passe. Et il y a eu des demandes à des personnes qui aimeraient bien qu'il y ait des moments où il ne se passe rien. Et donc, des personnes qui se font happer par le collectif et qui n'arrivent pas à rester en retrait. Et qui, au bout d'un moment, font une sorte de burn-out collectif où elles ne prennent pas soin d'elles. Elles ne sont plus avec elles-mêmes. Tous les placards, c'est du stock de nourriture personnelle pour les gens qui habitent ici tout le temps. Et niveau cuisine, en fait, ici, on fait un repas commun tous les jours vers 16h-17h. Et le reste du temps, on grignote chacun de notre côté. C'est pour ça qu'on a des placards. Nous, les personnes qui vivent sur Lyon, on met de l'argent dans la boîte à dons. Et quand quelqu'un va faire les courses pour le commun, on prend l'argent dedans, on va faire les courses. Et après, on met la nourriture dans les espaces communs, donc là ou à la cave. Et donc, les personnes qui doivent cuisiner, elles se marquent sur le tableau. On s'appelle famille parce qu'en fait, on a des liens familiaux dans le sens où on vit ensemble. On partage des choses, on fait des courses pour les uns et les autres. Enfin, on partage la voiture, on est vraiment un fonctionnement de famille. Ensuite, on a des liens amicaux. Quand on est en détresse ou quand on a un soutien ou quand on veut faire quelque chose, on va. Des fois, on ne sort pas d'ici. En fait, on a d'autres amis extérieurs, mais c'est dur de sortir d'ici parce qu'on est une dizaine. Enfin voilà, donc amicaux. Et ensuite, on a des liens professionnels dans le sens où il y a le projet. Et je pense que cette cohabitation-là, elle est particulièrement intense et il est nécessaire qu'elle soit enrichie avec des connexions extérieures. Et il faut des amis, il faut d'autres projets à l'extérieur, il faut des projets personnels. Il faut nourrir le soi et la diversité. Et un des écueils, et qu'on le voit des fois, c'est dans un collectif comme celui-là. On a l'impression que tous les besoins sont remplis, donc on ne sort pas. On ne fait pas d'amis. On peut rester trois mois ou au bout de trois mois, on est là, on ne sait pas ce qui se passe, mais on se sent trop mal. Et en fait, il suffit juste d'aller respirer un peu ou de faire autre chose. Donc là, pour que ce soit facile la vie en collectif, encore une fois, il faut arriver à trouver soit avant et soit sur le moment le moyen de savoir qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut. On voudrait que tous nos besoins sont remplis ici. On oublie qu'il y a le monde extérieur aussi où on peut aller vivre et explorer ce qu'on manque ailleurs. Donc, il ne faut pas oublier ça, qu'on n'est pas tout seul ici. Et pour moi, l'accueil, ça fait important de ça. Ça fait partie de cette prise de conscience. Le plus délicat, c'est l'hiver. Quand le lieu est un peu mort, c'est là où il y a plein de choses qui ressortent parce que c'est là où on vit vraiment ensemble, où on s'immerge. Quand il y a plein de visites, en fait, ça aère les choses, ça dilue les tensions. Je trouve ça super intéressant de voir que dans les éco-villages, on a une vie en communauté qui est très riche. Ça, on le savait déjà, mais qui peut être des fois est trop riche, trop importante. Comme le dit Benjamin, il faut savoir des fois quitter la vie collective pour revenir vers la vie personnelle afin d'éviter le burnout collectif. Je trouve ça fou, en fait, ce concept de burnout collectif. On est dans des sociétés ultra individualisées où nous, on est plutôt en manque de collectif. Mais même lorsqu'on a refait le plein de moments individuels et qu'on a envie de retourner vers le groupe, il peut y avoir des tensions entre les différents membres. C'est pour ça que dans tous les éco-lieux qu'on a visités, il y avait toujours des outils pour faciliter les relations humaines, pour éviter ou résoudre les conflits. On a des outils vraiment pour aborder ces sujets-là et essayer d'avoir des résolutions de conflits qui sont douces et transparentes en temps réel et réparatrices. Au début des réunions, on fait ce qu'on appelle une métaux intérieure. On va juste chacun dire comment on se sent dans l'instant. Et donc, on peut parler de tout ce qu'on veut. C'est libre. Donc déjà, ça donne une prise de température. On peut exprimer des besoins ou des soucis ou des tensions, des trucs qu'on a sur le cœur. J'ai beaucoup de gratitude pour les repas, pour les personnes qui cuisinent et d'avoir à manger en abondance. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Et c'était très bon aujourd'hui. Un grand merci à Paula et Ben. Et mon bourgeon, c'est en plus ce qu'on dit plusieurs personnes. On utilise la sociocratie. Donc, c'est le vote par consentement. L'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'on se sente tous et toutes considérés. Et après, par rapport aux tensions, on utilise le premier outil. Je pense de base, c'est le cœur à cœur. C'est un outil qui vient de Saint-Camel. En fait, c'est l'idée de s'il y a quelque chose qui me gêne chez quelqu'un. Je vais d'abord prendre le temps de voir pourquoi ça me gêne. Qu'est ce que ça me dégage. Ensuite, d'aller en discuter avec lui. Et cette personne à son tour va prendre le temps de voir pourquoi elle fait ça en fait. Et est-ce qu'elle pourrait faire autrement et qu'est-ce que ça lui dégage. Et donc, trouver... En fait, on désamorce plein de choses juste déjà par ce premier échange. Là, il y a des outils qui viennent d'arriver, qui sont assez frais. Il y a la co-écoute. On se donne un temps prédéfini de 10, 15, 20 minutes et on développe un sujet émotionnel. Là, c'est vraiment pour décharger des choses. Et l'autre est en écoute active, juste en accompagnement, pour aider de creuser et d'aller toucher ce qui est sensible en fait. Ok. Et une fois que la personne a terminé, l'autre en fait le même. On est tiraillé parce que l'humain, c'est vraiment compliqué à gérer et que nous, même si on a des habitats individuels, en fait, la maison commune, on est tout le temps dedans. On se croise tout le temps. On vit vraiment 24-24 ensemble. Et forcément, l'humain, ça génère énormément de choses. Ça remue plein de choses et donc il y a des tensions. Là, j'ai beaucoup parlé de l'humain. Mais en fait, dans le faire, il y a aussi des tensions. Dans le sens où si je fais beaucoup, je vais attendre de l'autre qu'il fasse aussi. Mais comme on est libre, j'ai besoin d'accepter l'autre comme il est. Et si lui, il ne fait pas, en fait, ce n'est pas grave. C'est son choix. Mais ça peut m'impacter. Et ce truc-là aussi, dans le faire, ça implique quelque chose dans nos relations humaines. Mais souvent qui sont inconscientes. Et c'est ça qui est délicat. C'est d'aller regarder ça et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai passé ma journée dans le jardin. J'ai fait plein de trucs parce que j'ai envie de le faire. Si on est obligé de le faire, là, il y a un problème. Musique Finalement, la vie en communauté est bien plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer lorsqu'on découvre pour la première fois le concept des éco-villages. Ça a peut-être été notre erreur avec notre documentaire Enquête d'autonomie. C'est de vous avoir vendu une vision trop idyllique, trop parfaite des écolieux, alors que la réalité est souvent bien différente. Musique Les personnes qui veulent vivre un projet à plusieurs, il faut vraiment prendre le temps de réviser ses rêves d'enfant. Et de se dire, ah oui, mais ça, ça ne me va pas trop, mais ce n'est pas grave, ça l'air trop bien ici, donc je reste. En fait, ces compromis-là vont grandir de façon exorbitante au bout d'un moment. Donc, il n'y a pas de compromis à faire dans ces rêves d'enfant. Et souvent, ça a été le cas avec les personnes qui viennent ici. Ces compromis-là, qui sont faits au début, ça devenait très gros, quoi. Il y a des personnes qui ont un idéal très fort. Ça, c'est ce qui revient un peu le plus souvent. On voit sur le papier un écolieux, la nature, ça va être comme ceci, comme cela. Bah, c'est tout ce que j'ai rêvé. Enfin, on a une personne qui nous disait que depuis qu'elle avait huit ans, elle rêvait de ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, en fait, elle est un peu tombée en dépression. Donc, ça, ça va être que mon analyse, mais il y aurait un peu ce sentiment comme si elle était face au fait que son idéal, en fait, ne lui plaisait pas. On se construit des fois un idéal et puis on le vit, puis en fait, on ne se sent pas bien dedans. On se sent coupable de ne pas se sentir bien parce que cet idéal est parfait pour le papier. C'est, ah bah tiens, ça, c'est comme ça que je veux être et c'est comme ça que le monde va être parfait. J'ai aucun impact, je suis machin, je n'utilise pas d'électricité, etc. Je suis dans ma caravane. Tout est parfait pour l'image qu'on s'était construit de quel type de personne on aimerait être. Et au fond, si elle se connecte à elle-même vraiment, elle préfère être à Paris avec ses amis et faire des concerts. Et donc ça, c'était intéressant. C'était un cas assez extrême mais symbolique sur, ah bah tiens, se gouffre entre l'idéal et les choses qu'on se construit et ensuite dans la réalité. Eutopia semble avoir conscience de ses problèmes et travaille quotidiennement à les surmonter. Mais du coup, ma question reste en suspens. Pourquoi est-ce que les gens qui viennent habiter à Eutopia ne restent pas plus longtemps ? Peut-être que c'est simplement que je ne me pose pas la bonne question. Peut-être que le critère de la sédentarité n'est pas un bon indicateur de bien-être. C'est pas grave de quitter un lieu, c'est ce qu'il doit être. Le seul conseil, ce serait de trouver les outils, de se faire accompagner tout ça pour arriver à apprendre à sentir ce qui est vivant en nous. Sachant que ça évolue. Donc en fait, on peut avoir envie d'être dans un écolieux en septembre et avoir envie d'en partir en décembre, c'est OK aussi. En fait, des personnes, leur vie a changé grâce à ça aussi, ici ou ailleurs. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que quelqu'un veuille venir s'installer et partent. Du moment que l'écolieux, en fait, en conscience, est ouvert à ça aussi et l'accepte. Il y a des écolieux qui ont besoin de gens et ça, ça peut être déstabilisant. Mais si on arrive à dire, ben non, en fait, oui, c'est le but. Avant, on était comme ça, mais là, on est arrivé. Ben, en fait, oui, venez, faites l'expérience. Et pas de pression, en fait, il faut la vivre. Et justement, on manque d'espace, comme celui-là, je pense, où il y a cette liberté de pouvoir expérimenter cette vie collective sans cette pression, sans cet engagement. Et vous faites la même chose, mais en plus, vous allez vous écouter un peu. Vous entendiez en même temps l'autre voix. D'accord ? Et il va y avoir aussi des pièges. Il faut vraiment regarder les mains, sinon ça marche pas. Je pense que j'ai certainement endé dans d'autres projets, dans d'autres places, et faire autre chose. Mais je ne vois pas ça dans mon futur. Là-bas, Eautopia, c'est un endroit où j'ai envie de investir mon temps en. Et continuer de construire cette communauté. Et à la même temps, continuer de créer cette space pour les gens pour venir et aussi expérir ce que j'avais envie de créer. Parce que je crois que c'est la même manière de vivre. Donc oui, pour l'instant, c'est assez bon. Je me suis toujours dit que c'est les personnes qui décident qui veulent vivre ici. Moi, je n'avais pas le droit de dire toi oui, toi non. C'est-à-dire que ça a toujours été très compliqué pour moi de faire cette sélection-là. Et donc, si une personne arrive et voit cet endroit-là, elle nous rencontre et tout d'un coup, elle tombe amoureuse du projet, elle a envie de vivre là, elle a envie de déménager, de changer sa vie. Mais il faut donner cette opportunité-là. Et cet élan-là, moi, je n'ai pas envie de les casser. J'ai envie de l'accueillir. On a besoin d'aide. On a besoin de plusieurs. On a besoin d'être en communauté. On veut ça pour nous. Et donc, du coup, avant, je ne me demandais pas trop si ça collait avec cette personne-là ou pas, tu vois. Et je pense que je fais en sorte que ça marche. Et c'est peut-être pour cette raison-là que, voilà, cette liberté-là a permis de que la personne vienne, se rende compte par elle-même que ce n'était peut-être pas finalement l'endroit de ses rêves ou les versions de ses rêves. C'est-à-dire que les personnes sont venues apporter quelque chose, à recevoir quelque chose, à apprendre quelque chose aussi, à réaliser des choses. Et leur chemin est ailleurs, avec peut-être construire un autre lieu. Il y en a qui vont construire un autre lieu et il y en a qui vont continuer avec leur vie comme si rien n'était avant. Mais je pense que personne ne va rester indifférent à ça, quoi. Je veux dire, tout le monde se serait approprié d'un peu de son vécu ici. C'est vrai que nous, on partage une expérimentation qui fonctionne très bien sur des aspects, moins sur d'autres, qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Il y a des personnes qui peuvent venir là et qui sont touchées par ça, mais aussi qui ne vont peut-être pas aimer le lieu, pas aimer la région, ou qui disent « Tiens, j'aimerais faire ça, mais qu'entre femmes », ou « J'aimerais faire ça, mais en Bretagne ». Du coup, il y a des personnes qui peuvent venir s'inspirer de ça et qui vont ensuite faire d'autres lieux qui ne s'appelleront pas. Au début, on se disait « Il faudrait garder tout sous Utopia », et en fait, on se dit « Ça n'a pas de sens ». En comprenant qu'en fait, ici, c'est ce qui est là et que ça ne peut pas être transposable. Ça va forcément dépendre des gens, du lieu, de ce qu'ils vivent à ce moment-là, de l'époque. Donc, ouais, ce serait un peu du non-sens d'essayer de multiplier Utopia, comme je le vois maintenant. Par contre, que ce qu'on fait puisse nourrir d'autres personnes pour faire, ça, c'est chouette. Écoute et laisse-toi emporter Et voilà ! Encore une fois, le problème, c'est que je ne me suis pas posé la bonne question. Comme dans le documentaire « Enquête d'autonomie » où j'allais chercher de l'autonomie technique, alors que ce qui était important, c'était l'autonomie humaine, la résilience humaine. C'est pour ça que c'est capital qu'on aille sur le terrain pour discuter avec les principaux concernés, parce que c'est eux qui savent ce qui est important, pas moi. Voilà. Donc, au final, super, celui-là, tu as fait un reportage qui est cool ! Si j'ai bien appris une chose de mon séjour à Utopia, c'est que la vie en communauté est bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Vivre avec d'autres personnes au quotidien, ça demande de surpasser énormément de petits conflits dans nos relations humaines. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que si les gens ne restent pas longtemps à Utopia, ou dans d'autres écolieux, c'est pas parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. C'est parce que l'écolieux les a profondément changés et a relancé leur vie sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, elles poussent ces personnes à aller reprendre des études, à changer d'écolieux, à lancer leur propre écolieux, ou à se rendre compte que c'est pas un mode de vie qui les intéresse pour l'instant, qu'elles ont envie de revenir à autre chose. Et c'est OK ! La vie en écolieux change si profondément notre vision du monde, qu'elle nous pousse à changer, à faire autre chose, à quitter l'écolieux et voilà, à reprendre notre vie. Et c'est normal. Le turnover n'est pas quelque chose de négatif. Après, il faut que les écolieux apprennent à intégrer cette dimension du turnover dans le projet pour ne pas fragiliser l'ensemble. J'espère que notre reportage vous aura donné une vision plus contrastée, plus complète de la vie en écolieux. Et si ce mode de vie vous intéresse, ne vous lancez pas tout de suite à corps perdu. réfléchissez un peu à votre projet. Allez visiter plusieurs éco-villages à plusieurs portes ouvertes. Essayez d'y vivre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de vous installer pour voir si l'ambiance vous plaît. Allez aussi y vivre en hiver parce que l'ambiance est totalement différente. Voilà. Essayez de ne pas idéaliser la chose et de vous dire que c'est quand même un changement de vie très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain reportage où on verra comment construire un éco-village à partir de zéro. Donc ça va être super intéressant. Ne le manquez surtout pas. Et merci infiniment à toutes celles et à tous ceux qui peuvent nous soutenir sur Tipeee. Ce sera très important et c'est très important pour la suite de nos projets vidéo. Et merci à celles et à ceux qui contacteront Ethic Prod pour réaliser des projets audiovisuels divers et variés. On a hâte de travailler avec vous. Voilà. Merci pour tout et à bientôt sur Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada